Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem ! Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Adrien Garcin. Bonjour, Adrien. Bonjour, Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte diplômée de la très prestigieuse école polytechnique de Lausanne, diplômée en 2007, et à la tête de l'agence Totem Architecture en association avec Dominique Delors. Votre agence Totem Architecture a été créée par vos parents en 1989. Vous l'avez rejointe fin 2015 en tant qu'associée. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Elle est située dans un bel appartement, a priori, d'après ce que j'ai vu, un bel appartement ancien ? Oui, c'est un bel appartement qui est boulevard Victor Hugo à Montpellier, à deux pas de la place de la Comédie. On est au premier étage et on a un appartement qu'on a entièrement transformé pour en faire notre agence. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait tout ce chemin pour répondre à cette interview. Et je suis particulièrement heureuse d'accueillir enfin au micro de Comme d'Archi une agence implantée en région. Tout à fait, effectivement. Moi, c'est toujours un grand plaisir de revenir à Paris pour une interview. Donc, je vous remercie de cette invitation. Totem Architecture est bien identifié et résulte d'un parcours collectif solide, au cours duquel l'on trouve le nom d'Henri Siriani, entre autres. Votre agence oeuvre aujourd'hui pour les maîtrises d'ouvrages tant publiques que privées, résidentielles, enseignements, équipements divers. Vous dites imaginer des lieux de vie, je cite, solides et délicats, économiques et confortables, sains et flexibles. Vous vous êtes récemment distingué avec la réalisation de la médiathèque de Frontignon, non loin de Montpellier. Très beau projet d'ailleurs. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse ? Bien que l'on imagine déjà d'où elle vient, je vous pose la question d'usage, où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Comment se sont déroulées vos études, notamment l'ambiance à l'EPFL ? Alors, mon envie d'architecture, c'est vrai que je pourrais difficilement la dater, car avec des parents architectes et un grand-père lui aussi architecte, j'ai complètement baigné dedans depuis mon plus jeune âge. Donc, mes parents sont originaires de Nîmes et Montpellier. Ils ont fait leurs études à Marseille et sont ensuite montés à Paris pour travailler chez Henri Sirigny et Christy Rovette. Et c'est là que je suis né en 1984. L'histoire que ma mère aime beaucoup raconter, c'est qu'elle me changeait sur les plans du musée d'art antique lorsqu'elle s'arrêtait chez Henri Sirigny. Alors, vous, vous êtes vraiment tombé dedans quand vous étiez petit ? En effet. Et donc, en 1989, quand j'ai eu 5 ans, nous avons quitté Paris pour Nîmes, car c'est à ce moment-là que mes parents ont créé Totem Architecture. Ils ont longtemps hésité entre s'installer à Nîmes, la ville de ma mère, ou Avignon, la ville de mon père. Et leur choix s'est arrêté sur Nîmes, car le maire de l'époque, Jean Bousquet, était un maire très éclairé, très visionnaire pour la ville. Et ils faisaient appel à des architectes comme Norman Foster pour le carré d'art, Philippe Starck pour les aménagements publics et le logo de la ville, ainsi que Jean-Michel Villemotte ou Jean Nouvel pour le projet Némosus de logements sociaux. Et c'est vrai que la ville ne semblait pas coincée dans son patrimoine. Et c'est une ville tellement unique avec les arènes, les férias, bref, ça bouge à Nîmes. Et j'ai donc grandi à Nîmes. Et j'y suis resté jusqu'à mes 17 ans. L'agence, c'était à la maison, c'était le centre névragique de la maison. Et on peut dire que l'endroit où toute la famille se retrouvait, c'était pas le salon, mais l'agence. On y jouait, on y faisait nos devoirs. Je passais des heures à dessiner, à aider mes parents, à commenter les rendus. Et quand j'allais chez mes grands-parents à Avignon, c'était l'agence de mon grand-père qui m'intéressait le plus. Et puis mes parents, je les ai toujours entendus par les architectures, le midi, le soir, les week-ends. Tous nos voyages étaient l'occasion de découvrir de nouveaux projets. Donc je ne me souviens pas avoir voulu être autre chose qu'architecte. Et c'est drôle parce que ça semble couler de source. Et pourtant, j'ai deux petites sœurs qui ne sont pas du tout dans la profession et qui ont des trajectoires très différentes. Donc pendant mon enfance à l'école, on me disait souvent que j'étais dans la lune, un peu rêveur. Et c'est vrai que les études d'architecture m'ont complètement révélé. Et c'est là que je me sentais à ma place dans cet environnement que je connaissais depuis toujours. Alors quand vous avez quitté Nîmes, c'était un peu patatras là ? Vous êtes arrivé, vous avez atterri où direct ? Alors direct, je suis d'abord allé à Marne-la-Vallée. Donc j'étais très enthousiaste de retrouver mon pari natal pour les études. Donc j'ai choisi l'école d'architecture de Marne-la-Vallée parce que c'était une école toute récente. Elle avait une approche du territoire qui était pour moi très pertinente. Et j'ai eu des très bons enseignants pendant mes deux premières années. J'ai eu Isabelle Biraud en projet, Philippe Barthélémy, Marc Mimram, Bruno Persson, bref des grands professeurs. Et ensuite, j'ai profité du cycle d'échange Erasmus pour partir à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Vraiment, j'ai choisi Lausanne par rapport à la pédagogie qui était vraiment très à la pointe dans cette école. Oui, c'est toujours une grande école. C'est toujours une grande école, effectivement. J'ai eu des professeurs comme Patrick Berger en projet, Jacques Lucan pour la théorie de l'architecture, Roberto Gardiani pour l'histoire d'architecture. Donc j'ai eu des très bons professeurs dans cette école. C'était des très bonnes années en Suisse. C'était bien la vie d'étudiant en Suisse, alors ? Oui, c'était une ville très agréable quand on est étudiant. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce climat. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, parce que c'est vraiment des études où on travaille énormément. Mais j'ai passé des bonnes années en Suisse. Donc vous sortez de l'école. Et au début de votre activité, vous intégrez l'agence parisienne, je crois, emblématique de Jacques Ferrier. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'EPFL, on est tenu de faire un stage d'une année dans une agence d'architecture. Et j'ai choisi l'agence Jacques Ferrier. Donc j'avais beaucoup aimé son livre « Stratégie du disponible » qui était sorti en l'an 2000. Et qui plus est, comme moi, il est originaire du sud de la France, ce qui me rapprochait de lui. Donc j'ai choisi cette agence comme stage. Et donc je me suis vraiment éclaté pendant ce stage. J'ai vu plein de projets différents. J'ai rencontré de superbes architectes. Et j'ai tellement aimé son stage chez lui que je suis retourné chez lui à la sortie de mes études avec le diplôme en poche de l'EPFL. Et j'y suis resté quand même 8 ans. Et j'ai appris énormément de choses à ses côtés. Donc j'ai appris la rigueur, la créativité sur les concours. Et le projet qui m'a le plus animé, c'est le siège social d'achète-livre, sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, du concours jusqu'à la livraison du bâtiment. Et donc c'est vrai que c'est assez rare dans une agence d'avoir cette chance de participer à un concours du début jusqu'à la fin. Et c'est à la fin... Donc après la livraison de ce projet, que j'ai ressenti un vide parce que j'y avais travaillé pendant 5 ans. Et c'est là que j'ai ressenti le besoin d'écrire et de construire ma propre architecture. Et ça coïncidait aussi avec la fin d'un cycle pour l'agence de mes parents, l'agence Totem, qui à mes yeux venait de livrer, comme on dit en anglais, sa masterpiece avec le projet de la médiathèque Montaigne à Frontignan. Et ils avaient envie de raccrocher. Et ils ont été nommés pour l'écart d'argent. Et plus tard pour le prix Mise-Vendéro, pour ce bâtiment. Et je me souviens, je les ai accompagnés pour la cérémonie de remise du prix, l'écart d'argent. Le projet d'achat de livres était aussi dans les nommés. C'est là que j'ai eu des clics. Et je me suis dit, voilà, c'est maintenant. Il faut que je reprenne les rênes de l'agence parentale. Et j'ai quitté du coup l'agence Jacques Ferrier fin 2015, avant Noël. Et voilà, pour descendre dans le midi et pour changer de vie. et reprendre l'agence familiale. Ça a été un moment d'accomplissement ? Vous regrettiez Paris ? Beaucoup de Parisiens partent en ce moment. Oui, c'est clair qu'en ce moment... Vous avez anticipé ce mouvement ? Peut-être, c'est sûr. Non, je ne regrette pas mon choix. C'est vrai qu'au niveau qualité de vie, le sud de la France a beaucoup d'avantages, surtout quand on a des enfants. Et puis j'avais besoin aussi de retrouver, par rapport au projet... C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les agences parisiennes qui ont des projets aux quatre coins de la France, et même à l'étranger. Mais moi, j'ai un rapport vraiment passionnel au projet. Et j'aime vraiment être à son cœur. Et c'est pour ça qu'être en région, ça permet d'être vraiment présent sur ses projets. Et de connaître plus les partenaires avec qui on fait les projets. D'avoir des rapports plus directs avec les bureaux d'études et les entreprises du bâtiment. Et je trouve que c'est très différent. Les gens sont plus stables que dans les grosses structures nationales. Et ils sont souvent aussi à leur compte. Donc forcément, ils sont plus impliqués et passionnés dans ce qu'ils font. Et à ce titre, je suis persuadé que quelqu'un qui connaît le territoire, son climat, son ensoleillement, son histoire, a forcément un avantage pour faire des bons projets. J'aimerais que vous précisiez la transmission filiale du métier. Car quelque part, vous avez doublement appris et à l'école et par immersion familiale. Alors oui, c'est clair que c'est un métier passion. Donc il y a tout cet apprentissage que j'ai fait au fil de mon enfance et mon adolescence au contact direct avec mes parents et leur agence qui était dans la maison. Ensuite, l'école m'a appris énormément. Bien sûr, en plus, j'ai fait Marne-la-Vallée et le PFL. Donc c'est des écoles qui ont quand même une ligne commune sur la pédagogie. Il y a des professeurs qui sont dans les deux écoles. Et donc, je n'ai pas senti une rupture quand j'ai changé d'école d'architecture. Mais c'est vrai qu'une fois le diplôme en poche, je pense qu'on n'est pas encore apte pour se lancer à son compte. Il faut encore apprendre. Et les huit ans passés au sein de l'agence, chaque férié, m'ont énormément appris sur la pratique du métier. Et j'ai pu vraiment travailler sur des projets à des échelles très différentes, des projets que je n'aurais pas eu la chance de pouvoir faire dans l'agence familiale de Totem. Donc clairement, je remercie énormément Jacques Ferrier par rapport à toute sa pédagogie, tout l'apprentissage que j'ai fait au sein de cette grande agence. Et ensuite, quand j'ai rejoint l'agence parentale, là aussi, j'ai pu compter sur ma mère Dominique pour m'apprendre encore des choses que je n'avais pas apprises chez Jacques Ferrier, faire des candidatures, répondre à des appels d'offres, faire aussi l'administration de l'agence. Oui, tenir la maison. Tenir la maison, voilà, exactement. La boutique. Tenir la boutique, oui. Donc c'est en ça que j'ai vraiment eu un parcours très varié. C'est ça qui est enrichissant. C'est un bel accompagnement, en tout cas. Et quand vous étiez enfant, vous faisiez des maquettes ? Alors j'adorais dessiner. Oui, j'aimais bien voyager. On voyageait beaucoup avec mes parents. Et je faisais, oui, des maquettes. Je traînais toujours dans l'agence à commenter, à dire, celui-là, ce concours-là, vous n'avez pas le gagné. J'aimais bien passer du temps dans l'agence. Et vos sœurs, elles aimaient ça ? Mes sœurs, elles ont eu, comme je disais, un parcours très différent. Non, elles n'ont jamais accroché trop avec l'architecture. Bon, elles ont quand même voyagé avec nous, mais elles n'ont jamais eu cette envie de... Oui, de s'immerger. De s'immerger, oui. Oui, c'est marrant. Comme quoi, on peut sortir du même moule et on est tous très différents. Ah oui, ça. Je fais la même expérience avec mes enfants. J'ai une grande fille de 7 ans et un petit garçon de 2 ans. Ils sont très différents. Vous avez déjà repéré des affinités ? Ah oui, les deux aiment bien dessiner, déjà. Ah bon ! Et une petite dernière anecdote, c'est vrai que l'agence qu'on a à Montpellier, on est sur le boulevard Victor Hugo et on s'est rendu compte que mon arrière-grand-père avait les bureaux de son imprimerie juste à deux numéros dans le boulevard Victor Hugo. Donc ça, c'était aussi une anecdote générationnelle. Oui, c'est intéressant. Ce sont vraiment des beaux parcours. Alors, vous êtes encore assez jeune, même très jeune pour un architecte. 37 ans. L'une de mes questions récurrentes dans Comdarchi est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Oui et non, je dirais. La qualité de l'enseignement de l'EPFL, c'est vrai que tous les professeurs avaient des agences qui étaient très ancrées dans le réel. Les stages aussi qu'on doit faire d'un an et plus la vie de mes parents, tout cela fait que j'avais quand même une idée assez juste du métier. Mais en même temps, c'est une profession qui évolue tellement, aussi bien techniquement que dans la place et le rôle de l'architecte sur le chantier et dans la société. Et donc, concernant le rôle de l'architecte, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de l'architecte qui est écouté religieusement et respecté, qui est un peu mis sur un piédestal que les anciennes générations d'architectes ont certainement connu. Bien sûr, il faut être prêt à se remettre en cause et on est assez nombreux, je pense, à avoir le blues des fois en réunion de chantier quand le maître d'ouvrage fait plus confiance en un ingénieur parce qu'il a un savoir technique, il a la technique de son côté. Et nous, architectes, parfois, on est un petit peu mis de côté, je trouve, alors qu'on a vraiment cette vision d'ensemble que personne d'autre n'a sur un projet. Tout ce qui est qualité, fluidité de l'espace, luminosité, mise en scène, lumière naturelle, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont précieuses et qu'on apporte au quotidien. Donc, finalement, pas vraiment de surprise dans ce parcours jusqu'ici parce que vous êtes déterminé et vous êtes sachant déjà dans ce terrain d'investigation qui est l'architecture, qui est très dense, qui réclame beaucoup de compétences et vous êtes bien décidé à défendre votre métier, on me sent. Ah oui, c'est un métier qu'il faut défendre parce qu'il a tendance à s'effriter au fil du temps et on perd un petit peu de pouvoir, je trouve. Oui, vous êtes nombreux à le dire. Je pense, oui. C'est partagé par plusieurs confrères. Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire des projets de l'agence, à la fois les projets emblématiques et les projets d'actualité ? Alors, nos projets sont profondément ancrés dans le sud de la Méditerranée. Le dénominateur commun de nos projets, c'est la simplicité et la clarté des formes, la frugalité, utiliser peu de matériaux, rechercher la solidité et la durabilité plutôt que la tendance à être dans l'air du temps. Par exemple, c'est vrai qu'on voit fleurir dans le sud de la France beaucoup de projets avec des boîtes en bois, avec des façades en bois. Et c'est vrai que ça plaît sur la perspective, sur l'image du concours. Et on se rend compte que ça vieillit très mal. Et nous, on recherche vraiment des matériaux qui durent dans le temps et qui soient une architecture vraiment durable. Ça, c'est vraiment notre maître mot à l'agence. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une très grosse production. Et c'était un choix assumé de mes parents pour plusieurs raisons, pour pouvoir vraiment maîtriser la qualité des projets. Et aujourd'hui, c'est vrai que les projets sont globalement plus lents à aboutir. Donc, on est quand même obligés d'en faire plus qu'avant. Et c'est pour ça qu'on a aussi cherché à diversifier notre activité, à travailler aussi dans le privé avec des opérations de logement. Nous avons livré une opération de logement, de 32 logements à l'Est l'été dernier. Et là, on a un chantier qui démarre pour une résidence de 88 logements à Nîmes. Donc, voilà. C'est déjà bien. Oui, ça fait des projets très diversifiés. Oui. Vos projets emblématiques ? Alors, j'ai envie de parler de deux projets emblématiques. Donc, la médiathèque Montaigne de Frontignan, que nous avons livré il y a cinq ans. Et le groupe scolaire Antoine de Ruffi à Marseille pour Euro-Méditerranée, qui a accueilli ses premiers élèves, là, en janvier 2021. Je précise que nous avons réalisé ces deux projets en co-traitance avec l'agence d'architecture parisienne BMC2. Pourquoi je les ai choisis ? Parce qu'à mon sens, ce sont les deux plus beaux et deux plus ambitieux projets de Totem. Et pour l'histoire de l'agence, ils sont aussi très forts parce que ces deux projets font le trait d'union entre nos deux générations, celle de mes parents et la mienne. C'est la médiathèque Montaigne qui m'a clairement donné envie de reprendre le flambeau de mes parents. Et c'est tout l'esthétique et l'expertise qu'ils ont acquise sur ce projet qui m'a servi de terreau pour créer et porter à mon tour le projet du groupe scolaire Antoine de Ruffin. Donc les deux projets sont différents mais ont beaucoup en commun. Ils représentent tous deux une déclaration d'amour à l'architecture méditerranéenne, une architecture méditerranéenne qu'on a voulu résolument solide et durable. On a comme ça travaillé sur la massivité. Ce sont deux monolithes très minéraux de l'extérieur, un peu comme quand on se promène dans la Médina par exemple et qu'on voit des riades. On n'imagine pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Et ce sont aussi deux programmes, donc une école et une médiathèque qui ont des symboliques très fortes par rapport à leur quartier. Donc voilà. Les contraintes pour le groupe scolaire Antoine de Ruffin, c'était de faire avec un site extrêmement urbain et une très forte densité. Il fallait donc exister avec un bâtiment de quatre étages en mitoyenneté, avec des bâtiments de logement qui font 15 ou 16 étages. Voilà, c'était aussi pour ça qu'on a fait ce bâtiment assez fort et massif de l'extérieur pour que son échelle ne soit pas écrasée par le bâtiment voisin. Et pour les deux bâtiments, nous avons vraiment fait un travail, une grande précision sur l'enveloppe, la matière, la façon dont elle vibre avec la lumière. Pour la médiathèque, c'est un béton qui reprend la lumière du soleil et qui la fait vibrer avec ce motif de planche de coffrage en bois. Pour Ruffin, c'est un béton plutôt blanc avec des bandes sablées, des bandes poncées. Et la prouesse pour Marseille, c'est qu'on a réussi à faire le bâtiment entièrement en béton bas carbone. Donc un béton où le ciment a été remplacé par des laitiers qui viennent des hauts fourneaux de fosses sur mer. Donc ça permet de réduire vraiment l'impact carbone du projet. Et on répond au label E3, c'est moins. Ce qui est un peu une première pour un groupe scolaire, en tout cas dans le sud de la France. Donc tout le béton a été fait. Il y avait une centrale à béton sur le chantier. Le béton a été entièrement réalisé sur place. On aime aussi beaucoup jouer avec la lumière naturelle, l'apprivoiser, la structurer pour qu'elle génère du graphisme sur le bâtiment. On la cadre aussi, par exemple, avec des petites ouvertures qui peuvent être vues comme la réinterprétation d'un mouche arabier, mais aussi des plus grands percements avec des embrasures inclinées qui cadrent des vues pour le groupe scolaire Antoine de Ruffy. Et ce monolithe est complètement ajouré au fur et à mesure qu'on parcourt le bâtiment sur une trame de 120 cm. Et donc, cette trame très présente, structure et apporte vraiment du graphisme et génère un très beau jeu d'ombre au fil de la journée. Le dernier point commun entre ces deux bâtiments, c'est notre démarche environnementale très engagée et notre conception bioclimatique très aboutie. Donc, la massivité de la médiathèque et du groupe scolaire Antoine de Ruffy n'est pas qu'esthétique, elle a un vrai rôle bioclimatique car c'est la meilleure parade pour créer de l'inertie et donc du confort thermique été comme l'hiver. La récompense de tout ce travail sur l'environnement, c'est que la médiathèque de Frontignan a reçu le label BDM, bâtiment durable méditerranéen, niveau or, et que le groupe scolaire Antoine de Ruffy, lui, ait eu le niveau argent. Voilà ce qui est une première pour une école à Marseille. Bravo ! Donc ensuite, pour reprendre et contraster avec la rigueur, on va dire, de la façade extérieure, toujours dans la logique d'une architecture méditerranéenne, on a voulu que l'intérieur soit beaucoup plus chaud et enveloppant pour l'école. On a vraiment créé une machine très joyeuse avec des courbes, on a utilisé beaucoup de bois, du mélèze des Alpes dans tous les aménagements intérieurs et la cour de récréation aussi est toute en courbe et en douceur. Et en complément des aménagements bois, nous avons travaillé sur des ambiances très colorées avec une palette totalement méditerranéenne, du jaune, de l'oranger, du bleu azur, du vert olive, une réponse qui réchauffe totalement le béton brut et nous l'espérons va traverser les modes et les époques. Donc toutes ces libertés nous ont été permises grâce à une structure poteau-poutre qui libère complètement le plan et qui permet de faire évoluer le projet dans le temps assez facilement. Et puis le point commun de ces deux projets, c'est qu'on a des cadrages sur notre mer méditerranéenne, pas de cadrage trop au fer, mais quand même pour la médiathèque, ce sont d'abord des étangs et la lagune et au loin la mer que l'on peut voir depuis la terrasse de lecture et pour Marseille. C'est assez magique parce que depuis la cour de récréation qui est au deuxième étage, les enfants jouent entre la tour de la Marseillaise de Jean Nouvel et la tour de la CMA-CGM de Zaha Hadid et ils ont une vue sur le port avec les énormes paquebots qui s'apprêtent à traverser la Méditerranée. Alors, comment est composée votre équipe ? Alors, on est une petite équipe entre 5 et 6 et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment une équipe intergénérationnelle. Donc, mes parents ont la soixantaine, moi j'ai 37 ans et l'équipe a entre 25 et 30 ans. Donc, c'est vrai que mes parents sont de moins en moins présents, mon père a pris sa retraite et on est tous en tout cas passionnés. Et puis, la partie invisible de l'iceberg pour un architecte c'est la famille. On est dans un métier passion, très prenant. Alors, je ne pense pas que les autres archives vont me contredire mais c'est bien plus qu'un choix de carrière l'architecture, c'est avant tout un vrai choix de vie. Alors, je vous avoue que c'est toute ma petite famille qui vit au rythme de l'agence, qui vient parfois le week-end à l'agence et qui m'accompagne faire des visites de sites et prendre des photos les week-ends. Alors, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle génération d'architectes. Oui, peut-être. En 2018, votre agence a déménagé de Nîmes à Montpellier. C'est ça. Et quelles étaient les raisons de ce déménagement ? Donc, c'est vrai que, bien sûr, on reste très attaché à la ville de Nîmes. On a encore beaucoup de projets à Nîmes, beaucoup de clients qui sont à Nîmes. Mais c'est vrai qu'en 2018, on a déménagé pour des raisons familiales et il y avait aussi beaucoup de bonnes raisons de s'installer à Montpellier qui est une ville hyper dynamique. Elle accueille de plus en plus de nouveaux habitants. L'urbanisme est très intéressant à Montpellier. Il y a plein de bâtiments de grande qualité, de très bonnes agences à Montpellier. Il y a aussi une cinquantaine de promoteurs qui sont à Montpellier. Donc, on a choisi de s'installer dans le centre-ville de Montpellier, à deux pas de la gare, juste derrière la place de la Comédie et de manière à vivre vraiment à fond la vie à Montpellier. On vient tous à l'agence en trottinette, en vélo ou à pied et on est à deux pas de la gare, ce qui fait qu'on peut facilement rayonner dans tout l'arc méditerranéen. Donc, vous avez choisi la dynamique. La dynamique montpellierienne et aussi la proximité. C'est une ville qui est en un quart d'heure, on est à la mer. C'est vraiment une ville qui est très bien placée et très agréable à vivre. À vivre. Oui. Parce que c'est important quand on a aussi une famille, c'est pouvoir être dans un cadre de vie très agréable. C'est vrai que quand on est à Montpellier, les week-ends, on a l'impression de partir en vacances. On est dépaysé en un quart d'heure en voiture, c'est vraiment une qualité de vie qu'il y a dans le sud. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui fait vraiment la différence avec Paris ? Ou est-ce que vous avez encore noté des différences même au niveau de votre pratique et de votre métier ? Clairement, oui. Alors, Paris, c'est vrai que Paris, moi, j'avais besoin de m'en échapper au moins une fois par mois, d'aller à la mer. C'est une ville que j'ai adoré. J'ai passé de très, très bonnes années à Paris, mais on a besoin de s'en échapper quand même régulièrement. Et c'est vrai que dans le midi, il y a cette proximité avec la nature qu'on n'a pas à Paris, enfin, plus difficilement. Et après, le climat, bien sûr. C'est vrai que quand on a goûté au climat du méridional, on n'a plus envie de remonter. Et vos conceptions, du coup, elles sont plus ancrées dans le paysage ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que Paris, comme je disais, les agences parisiennes peuvent rayonner un petit peu partout en France. Moi, j'ai très peu construit finalement à Paris. Le siège social était à Verve, de Chète, mais c'est vrai que l'agence avait des projets un peu partout en France et dans le monde, en Chine, à Shanghai. Et c'est vrai que j'avais besoin de me recentrer sur des paysages, un climat, recentrer mon architecture plus en lien avec son milieu. Voilà, vraiment, c'était pour moi important pour ne pas se perdre dans des architectures très diverses et déracinées. Voilà, j'avais besoin vraiment de retrouver un lien avec le paysage. Vous répondez à des appels d'offres partout en France, voire même à l'étranger ? Non, alors c'est vrai que nous, on répond sur tout, on va dire, tout l'arc méditerranéen, on va dire, de Toulouse jusqu'à Nice, en gros, voilà. Mais on ne s'éloigne pas plus que ça. Alors peut-être qu'on va devoir le faire, mais c'est vrai qu'on reste plutôt dans notre région. Concentré sur votre région. Pour pouvoir se déplacer. Vous êtes dans les circuits courts. C'est ça, on est... C'est vrai que Marseille, c'est le projet qui était le plus éloigné de nos bases pour le moment. Oui, donc vous êtes... Et vos parents travaillaient comme ça aussi ? Oui, tout à fait. Comment imaginez-vous le monde d'après ? On en parle beaucoup aujourd'hui. Et quels seraient vos rêves d'architectes pour le futur ? Parce que vous êtes encore en devenir, vous êtes plein d'avenir. Alors c'est vrai que je suis profondément optimiste, et même si la période est très questionnante, elle nous fait nous remettre profondément en cause. J'ai envie de croire que le monde d'après sera meilleur et plus beau. On se rend bien compte qu'il faut retrouver un équilibre. On était dans le toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus. Et cette crise a permis de prendre conscience que pour beaucoup, il est nécessaire de se recentrer sur l'essentiel et on se rend compte qu'il vaut mieux, moins, mais mieux. C'est... Les six morts, voilà. C'est vraiment le... J'ai aussi l'impression que l'on retrouve de l'admiration et de l'intérêt pour les artisans et les savoir-faire locaux aussi grâce à cette crise. Alors, les six morts, c'est un clin d'œil. Bien sûr, Miss Vandero. Donc, pour l'architecture, ça veut dire penser aux usages et à leur évolution, permettre à des bâtiments qui vont pouvoir évoluer dans le temps. On a bien vu qu'avec la crise sanitaire, tout a basculé du jour au lendemain. Par exemple, les bureaux se sont vidés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Des bureaux, on les laisse vide, on les détruit. Tout ça, c'est... Voilà, il faut vraiment penser à des bâtiments qui peuvent évoluer dans leurs usages dès la conception des projets. Voilà, ça, c'est... C'est une des leçons de cette crise sanitaire. C'est vrai que j'ai beaucoup défendu le local. D'un autre côté, je vis dans une époque sans nostalgie et je suis aussi très optimiste parce que je trouve que, par exemple, avec tous les réseaux sociaux, donc, on s'est mis vraiment à communiquer sur les réseaux sociaux, on voit que c'est une fenêtre ouverte sur le monde et on voit tous les jours des projets incroyables et qu'on n'aurait peut-être jamais vus si on n'était pas connectés et moi, je m'émerveille tous les jours du travail de mes confrères de Par le Monde et de voir à quel point il y a de bons architectes sur la planète. J'ai aussi commencé l'enseignement cette année à l'école d'architecture de Montpellier et le contact avec les jeunes, même s'il est un petit peu particulier dans cette période, me rend aussi très optimiste sur l'avenir. Et alors, le rêve ? Ou les rêves ? Les rêves d'architecte, bien sûr, c'est de construire, d'avoir accès toujours à la commande publique qui est compliquée. C'est construire des bâtiments avec des usages très différents, construire des bâtiments variés, continuer à avoir l'opportunité de faire des projets et de ne jamais s'arrêter à livrer des bâtiments. Alors, un message aux institutions. Tout à fait. Choyer cette commande publique. Oui, ça, c'est surtout en ce moment, il faut vraiment que les commandes publiques affluent de nouveau parce que là, c'est vrai qu'on est en période de crise et il faut que l'État nous aide pour qu'on ait du travail et que le bâtiment, que l'économie du bâtiment puisse être relancée. Mais le Sud est assez dynamique. Oui, mais en ce moment, c'est vrai qu'on est quand même dans une période assez ralentie. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Alors, premier conseil, de ne jamais s'arrêter de rêver parce que c'est la base pour moi quand on est architecte. Il faut croire très fort en soi. C'est très difficile d'accéder à la commande. C'est dur de démarcher les maîtres d'ouvrage, de candidater. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend forcément à l'école. Et puis, une fois qu'on a obtenu cette commande, il faut être à l'écoute de l'utilisateur. Il faut aussi croire en soi et en son projet car l'architecte a une vision d'ensemble qui permet de garantir la qualité globale du bâtiment, la qualité environnementale, l'esthétique, l'usage. Et l'architecte est le seul à pouvoir susciter des émotions au contact du bâti qu'il imagine. Et puis, techniquement, il faut aussi croire en soi pour pousser les entreprises à trouver de nouvelles solutions, à se dépasser, des nouveaux procédés pour construire à l'image du projet. Donc, il ne faut pas non plus céder aux sirènes des tendances. Il faut trouver son architecture, son vocabulaire et surtout ne pas rester qu'entre architectes. Il n'y a rien de pire que l'entre-soi. C'est pour les gens qu'on construit les bâtiments et pas pour les confrères. Et l'architecture, elle se nourrit de tout, de la société, des gens, de la nature. Alors, c'est vrai que la période est compliquée en ce moment, mais dès que vous le pouvez, marchez dans la nature, allez voir des films, des spectacles, des concerts, vivez la vie tout simplement. Car l'architecture, elle se nourrit de tout ça et les architectes doivent être à l'écoute du monde. Écoutez, on va vous suivre de près. J'espère, merci. Vous êtes une agence pleine de promesses, en tout cas. C'est une belle histoire, ce renouvellement des générations. On avait accueilli ici Frédéric Quevillon de l'agence Aconcept et qui a aussi repris l'agence de son papa qui est à peu près dans les mêmes âges que vous. Et je trouve que c'est toujours touchant. Ce sont de très belles histoires. Voilà. Que diriez-vous en mots de la fin ? C'est vrai que par rapport aux entreprises familiales, c'est vrai que je pense qu'il y a une entreprise familiale, il y a vraiment quelque chose qui est très fort, un lien très fort entre les générations et je pense qu'on se fait énormément confiance d'une génération à l'autre et je pense que ça, c'est un atout pour ce métier où il faut être très solide et très soudé. C'est vrai que je crois beaucoup aux entreprises familiales, pas que dans l'architecture de manière générale. Écoutez, merci beaucoup de votre venue de Montpellier jusqu'au studio Remix pour enregistrer comme d'Archi et puis à très bientôt en anglais sur le projet Antoine de Ruffi avec un texte que vous avez écrit et qui sera dû par Esther. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast C-O-M-D-A-R-C-H-I podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada